Oui, on va tout simplement dire qu'on laisse le soin à l'entame de cet entretien que tu te présentes personnellement, que tu dises qui tu es au Camerounet. Aujourd'hui tu fais partie de cette team des U23. Dites-nous un peu qui est ce joueur. Alors bonjour à tous pour commencer. Moi c'est Pierre Fonke, j'ai 22 ans et j'évolue à l'ence, j'ai évolué RC-Lence en Ligue 2. Donc mon parcours sportif, je suis passé par le club de Bruges en Belgique pour après signer en Angleterre à Norwich qui évolue aujourd'hui en Première Ligue et ensuite rejoindre le RC-Lence cette saison pour pouvoir vraiment jouer au niveau professionnel. À quel moment est-ce que tu as commencé ta carrière de football ? Déjà on va parler de ta formation, d'où est-ce que tu sors et comment est-ce que tu t'es retrouvé comme professionnel ? Bon alors, il faut savoir que j'ai commencé le football à 8 ans, à l'âge de 8 ans, dans un club juste de mon quartier. Et puis bon voilà, ça allait et j'ai été repéré par un petit club de Tipsion 2 en Belgique. Et là j'ai commencé à claquer les buts et c'est là que mes parents ont compris que ça devenait sérieux. Du coup ils m'ont intégré dans une académie de football pour pouvoir perfectionner vraiment et apprendre les bases du football. Et à cet endroit-là je me suis fait repéré par le club de Bruges justement, qui est un des plus gros clubs de Belgique et qui évolue en division 1. Et c'est vraiment là que j'ai fait la plupart de ma formation. J'ai passé 5 ans avant de rejoindre le Norwich et de passer professionnel là-bas. Et comment ça s'est passé le contact avec la sélection nationale des NM23 ? Eh bien, il faut savoir que Rigober a joué au Rercé-Lance. Du coup il avait un oeil sur l'effectif et les contacts. Et puis voilà, il y a un Camerounais qui était là-bas et qui s'en sortait. Du coup, il m'a donné ma chance. J'ai pu aller en stage avec les Lyons et j'ai prouvé ce que je valais. J'ai montré mes qualités, ce qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Je dois être l'arrivée de mes hommes et Mokanjo, l'ex-capitaine des Lyons et Montables. Ça a dû un peu se faire chaud au cœur. Oui, oui, on a un très bon contact. On parle souvent de voir vraiment comme un grand frère. Et on échange beaucoup dans le vestiaire et au club. Et voilà, il nous suit d'ailleurs. On échange souvent et voilà. Il est tout cas avec nous. Ok, maintenant, revenons un peu à la sélection nationale des moins de 23 ans. Comment ça s'est passé, ton intégration dans le club ? Alors, ça a été très simple. Vous savez, on est une famille vraiment ici. Donc, voilà, personnellement, je connaissais quelques joueurs déjà avant. Et voilà, c'est vraiment très rapidement. C'est vraiment, comme j'ai déjà dit, une famille. Ils m'ont très bien intégré. Tout le monde était très bien intégré dans le principe effectif. Et maintenant, comment tu vois cette compétition ? On a commencé par un match nul. Demain, on joue le Mali. Tu sens qu'on peut arriver jusqu'au bout ? Oui, oui, oui. Évidemment, avec les qualités qu'on a dans ce groupe, déjà rien qu'individuellement et collectivement, on peut faire... Il doit aller très loin. Il doit aller très, très loin. Maintenant, c'est vrai que le match nul de vendredi, ce n'était pas ce qu'on voulait. On voulait prendre les trois points. Mais voilà, une petite minute d'intention nous a coûté la victoire. Mais ça ne change rien du tout à la raison pour laquelle on est ici et à nos objectifs. Donc, le match du Mali, on y va pour le gagner, pour les trois points, comme chacun des matchs qu'on va aborder ici. Justement, parlons de ce match contre le Mali. Pour toi, ça ne peut pas être la clé d'un tel match ? Eh bien, il faut savoir que dans les compétitions pareilles, il faut celui qui marque, qui gagne. C'est un peu ça. Donc, il faudra surtout rester compact, comme on l'a fait pendant 86 minutes. Et donc, voilà, il faudra le faire pendant tout le match, rester compact. Et on sait que les occasions, on a les joueurs, on va les créer. Il faudra les mettre au fond. Et donc, voilà, c'est prendre les trois points sur tout. Et on peut le faire. J'ai fondé. Et toi, sur le banc, tu te dis, tu es prêt à quand on se te donne deux secondes, deux minutes ? Oui, c'est ça. Moi, je l'ai toujours dit qu'on me donne deux minutes, cinq minutes. Et même si je ne rentre pas, je suis toujours de tout cœur avec l'équipe. J'apporte mon soutien, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et voilà, donc, on est 21. Et c'est les 21 qui remportent le match. Donc, peu importe le temps qu'on me donne, ou l'opportunité que j'ai, je la saisirai. Et je pourrai tout pour aider l'équipe. Le rêve reste unique. Aller au Jeux Olympique. Oui, c'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant qui est tout proche. Ça paraît loin, mais c'est tout proche. Voilà, c'est 90 minutes à chaque fois. Et comme je l'ai déjà dit, on a les qualités, on a un groupe court. Et je suis sûr qu'on le fera. On le fera. Pour nous et pour notre patrie. Super.